et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de usc counterforce on continue notre petite aventure et il y avait de la violence encore mais ça se détend un peu je trouve ici on peut aller défoncer lui il faut le défoncer de loin parce qu'il va exploser voilà en plus il y avait un autre il ya un autre explosif juste à côté toi tu tires comment ainsi tu te mets là tu peux le toucher non tu peux pas le toucher je sais où elle a sorti là où je ne suis pas encore allé certes je peux te l'accorder allez il faut faire plus mal que ça là quand même est ce que je peux tirer sur ça non je peux tirer sur lui et puis pas rester dans le chemin tant qu'à faire on va progresser avec toi alors là bas il ya un alpha scorpion qui est peut-être coincé une reaper mother encore un crawler de ce côté là un peu quelques cadeaux tu vas te pousser du chemin ramasser ça parce que pourquoi pas ok on va ici on va envoyer juste le mec comme ça pour voir si on a des trucs à récupérer un petit peu d'hydrasine et c'est tout ok très bien il veut dire qu'ici on va pouvoir allumer le hunter sachant qu'on sait que juste derrière dans le coin là il ya une saloperie de d'explosifs vas-y pousse toi par ici il ya du loot tu vas le chercher on est quand même mi life sur pas mal de monde on a cramé quelques trucs comme ça il ya un worm un alpha scorpion c'est moins efficace que mini gun c'est clair ok 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 comment on va gérer ça ici on peut avancer un petit peu avec un petit piem oh il ya un crawler là non mais c'est raison allez allez bien joué ça c'est fait toi tu as plus de points là on est fou 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 le problème c'est vraiment l'autre plan qui est derrière là qui nous emmerde moi des grenades on pourrait y aller à la grenade il n'a pas explosé pourtant je suis quasiment sûr qu'il est là le petit enfoiré on a plus de munitions en charge défend ok toi tu appuies assez de points pour faire quoi que ce soit tu vas reculer on va mettre un minou du coup ici avec son quad seeker qui est quand même capable de repousser les ennemis là il faut qu'on progresse par contre alors si je me mêle là je peux caler un tir mais je vois personne lui je pense qu'il est coincé là il ya deux gros gros mur je pense qu'ils peuvent pas passer en tout cas pas par là peut-être faire le tour par quelque part mais là ils sont coincés ah il ya deux crawlers là sérieusement bon il nous reste vous deux vous pouvez aller jusqu'ici toi tu peux aller jusqu'ici vas-y vas-y va jusque là merci t'as plus de munitions parfait enfin parfait non mais c'est fait allez go toi tu peux faire deux full burst ça devrait suffire nickel tu peux même mettre une défense par là voilà alors pas en full en short s'il te plaît toi tu recharges et comme c'est toi qui ramasses les cadeaux tu vas aller chercher les cadeaux alors tu peux pas tirer plus loin que ça ah si voilà on est d'accord il nous reste lui qui va grimper ou qui va peut-être euh rester dans le coin là peut-être plutôt pour tanker si besoin en attendant en attendant file l'hydrasine à aminou voilà alors il reste qui reste toi mais oui toi tu es en train de revenir là tu as ouvert ta porte voyons donc jusqu'ici pour être au pied prêt à prêt à allumer mais du coup ça veut dire qu'ici visiblement je peux pas vraiment passer hein donc ça doit être par là qu'il faut progresser peut-être par ici qui sait qui a encore des points c'est toi qui a encore des points donc on s'en fiche tu ne peux rien faire de plus tu attends alors ici ça bouge un peu ils tapent sur les murs ce qui veut dire qu'ils sont bien coincés ah ici visiblement il n'y a pas moyen de passer peut-être là-bas lui il a fait demi-tour ok intéressant ok il commence à à essayer de péter des trucs alors à la rigueur si on peut pas aller par là c'est pas très grave hein on s'en remettra ouf enfin après s'ils ouvrent le chemin ça peut changer ah là c'est une porte qu'on a déverrouillée du coup aussi là il y a encore un gros qui se pointe très bien on se rate fantastique oh ah bah oui on peut carrément passer quoi ouch ok on peut carrément passer c'est juste qu'ils coinçaient le chemin fort bien fort bien vas-y toi ramasse hop hop et après tu viens là et t'allumes ce con voilà très bien reload bon il a un peu mangé il va falloir qu'on ramène un soigneur donc toi t'as pris une stack de poison ça fait quoi ? additionnel additionnel moins 20 pour... ah d'accord au dessus de 75 on a un malus au PV et... enfin au point d'action donc ce truc là visiblement est bien dans le mal c'est ce truc là c'est ce truc là qui fait ça hein acide damage poison bio damage bon faut quand même qu'on le tue de toute façon donc à la rigueur c'est pas très grave on va dire ok ok alors maintenant est-ce qu'on a moyen de tirer sur ce con là ? ah l'enfoiré il se planque ok regarde le coffre qu'est-ce que t'as dans le coffre ? notre troisième objectif secondaire parfait il y en a qui l'a gardé pas qui on verra plus tard hum plus de munitions c'est pas cool la petite caméra embarquée elle est sympa hein ça met vraiment de l'ambiance hein je suis d'accord si je viens là... ah mais non mais il y a le truc en plein là qu'on peut pas sauter quoi on est obligé de le prendre c'est pas possible je peux pull quoi ? je peux pull la caisse ça sert à rien ça c'est un mur à 248 donc euh on peut envoyer euh... on peut envoyer le mur taper dessus non tu peux pas passer le mur ? ah t'es bloqué par qui ? par toi ? ah bah non par toi oui c'est sur le chemin recule t'as plus de point roh ça va être trop long ça va être tellement long quoi ok on va se mettre là on se couche on va essayer de se shooter lui s'il décide de se pointer euh... notre sniper il est monté là donc ça veut dire que toi tu viens là tu peux pas le voir parce qu'il est en plein dans l'angle mort bien sûr on recharge on va se préparer à le défoncer ici il faudrait qu'on aille soigner euh... le copain là du coup maintenant on sait qu'on peut se faufiler par là donc toi tu vas y aller et sauf lui qui a l'air d'être vraiment coincé il a popé dans des rochers quoi non pas défense tu tapes c'est quoi ça ? ah c'est un oeuf ça ! putain c'est un oeuf mort à l'oeuf mort à l'oeuf on verra plus tard vas-y baisse toi laisse la place au copain ah t'es sérieux ? tu vois rien d'ici ? avec ça ? tu peux shooter lui ou shooter lui ça fait déjà un mort c'est toujours ça de pris et là ils sont complètement hors des zones de tir super et si j'amène toi ok bah du coup mode défense si c'est comme ça mode défense voilà ça vous apprendra à m'embêter ici on va recharger on va prendre ce truc là là on peut stacker on va aller donner le petit cadeau au bleu et on a fait de la place pour la soigneuse qui va pouvoir aller s'occuper je crois que c'est Damned lui ? non c'est Akatsuki Akatsuki qui a un petit peu mangé chaud si j'ose m'exprimer ainsi plus beaucoup de munitions alors Akatsuki toi fais de la place tu vas te mettre là tu vas te défendre avec ce que tu peux et Aminou ouais tu vas te préparer quoi que non ça sert à rien de te préparer à utiliser du lance flamme ce truc là n'est pas sensible au feu tu vas plutôt toi tu vas te mettre là tu ne vois toujours pas alors si je change de avec le pinpoint non le pinpoint c'est pas mieux mais comme ça on va mettre deux zones de défense ce sera plus efficace alors qui a encore des points ? toi le fil médic tu as des points tu vas commencer à aller vers le haut puisque de toute façon c'est par là qu'il faut aller et dans l'autre équipe qui a des points ? personne qui a encore dessus de 5 points là ? ah toi toi tu as plein de points recharge donc ton lance flamme alors il faut pas que lui lui j'ai pari sur le fait qu'il est coincé si c'est pas le cas ça va être chiant et là s'il y a un oeuf relou qui sort ça va être chiant aussi d'ailleurs ah ici il a réussi à péter un mur il attaque la suite oh la la mais il y a tellement de monde on est complètement coincé c'est ouf bon lui il arrivera jamais à sortir donc on va s'en foutre et lui il décide de se barrer carrément ce qui veut dire qu'il y a probablement un chemin par là effectivement ah les sale bête 15 de stack de saignements je vais balancer une petite grenade là-dedans là ça va les calmer un peu bon le découpeur il a un petit peu un petit peu tanké mais il s'est pris des build-up donc c'est pas idéal par contre là les gars voilà ça c'est fait ensuite on fait de la place allez là un peu d'espace voilà on se met là on va défoncer ça aussi parce que j'ai pas envie qu'il y a cette saloperie qui nous qui nous sorte de nulle part on va reculer et alors toi par contre tu peux pas vraiment attaquer au mais t'as un angle vas-y ah mais t'es sérieux c'est une petite merde finis le quoi il y a un scorpion là qui va être extrêmement désagréable est-ce que notre ingé pourrait claquer un scan là j'ai l'impression qu'il y a juste un mec planqué là-dedans du coup ici on a buté 40 du mur il reste encore 200 non tant pis on va devoir se prendre la radio active poule hein ça fait chier mais ça c'est que une petite stack d'acide qui va user l'armure petit à petit mais c'est pas non plus dramatique ouvre les portes oh la 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 saloperie on recule ça c'est un alpha worm quand ça explose ça fait une énorme explosion d'acide enfin quand ça meurt ça fait une énorme explosion d'acide il faut absolument qu'on le tue avec qui ? pas avec toi parce que tu peux pas le tuer au corps à corps donc toi tu vas te mettre ici un scorpion bien sûr il est toujours là il a pas bougé ouf 3-3 la vache ok on se détend oh sérieux il va venir nous emmerder lui peut-être pas tout seul d'ailleurs visiblement par contre ça a l'air d'être bloqué là allez mode défense toi tu vas là tu te prends un petit truc d'acide gratos parce que voilà tu vas nous tuer ça et après on va aller fouiller ici non il n'y a rien du tout il n'y a que dalle c'était rien cette zone apuisé alors là c'est empoisonné donc on va se mettre là c'est nul c'est tellement nul cette cette zone de défense mais bon on peut rien faire de mieux de toute façon on va ramener le medic hop alors est-ce qu'il y a des stacks à enlever ? là on est à 11 quand même on va mettre une petite piqueuse là on est à 7 c'est chiant mais acceptable ici maintenant il faudrait qu'on avance avec un fusil d'assaut ah on le voit là d'ici oh excellent alors là on va se faire plaise si on peut l'exploser voilà parfait alors je dis à showbity qui vient d'arriver là le gros en haut il a popé dans un endroit où il est coincé donc je ne m'emmerde pas à le tuer tout simplement on est un petit peu serré là mais bon bah c'est comme ça hop hop toi tu ne peux pas faire grand chose et juste éventuellement tenter un petit tir éventuellement de la fin juste là il n'y a pas moire du saignement hein c'est pas assez là c'est pareil on dirait vraiment que c'est genre un cul de sac après il y avait peut-être des caisses hein mais ils ont passé leur vie à taper dessus donc euh des cadeaux des cadeaux oh il a pu passer sérieusement mais pourquoi il s'acharnait depuis tout à l'heure alors d'accord alors là par contre ça c'est la merde il s'acharnait sur ce truc là depuis tout à l'heure je pensais qu'il était coincé bon bah il va falloir qu'on recule puisqu'on est juste complètement coincé oh un tireur salut toi bonjour Mazamara et Shobiti te dit bonjour Mazamara ah il m'a feinté là oui carrément je pense qu'on peut utiliser ce terme ouais il m'a carrément feinté alors qu'est-ce qu'on m'a condamné ? ici on est trop près on le voit pas on le voit pas on le voit pas alors on le voit peut-être pas parce qu'il y a un jetique devant mais on va tellement devoir reculer quoi coucou un minou coucou tout le monde d'ailleurs ah ouais l'enfoiré quoi j'y crois pas il y a lui qui nous coince alors si on pouvait tuer celui-là peut-être qu'on pourrait passer dans son dos allez un dernier coup ah non quelqu'un peut le taper dessus là genre on se baisse comment ça tu le vois pas sérieusement ? il est tellement petit que parce qu'il y a un jetique devant même coincé je le vois pas quoi bah tant pis un jetique tu vas là désolé pour toi mais voilà les deux petites saloperies qui sortent derrière allez on le tue allez on le tue plus de munitions ok toi tu te relèves tu te casses le plus loin possible ok là on est à peu près safe maintenant comment on peut l'allumer ? on le voit pas on le voit pas on le voit pas mais on peut lancer une grenade ça suffit pas là on est coincé on peut pas pousser ces trucs là on est d'accord on peut pas pousser ces trucs là ah mais on peut sauter par dessus par contre intéressant ça je le vois là parfait voilà ça c'est fait on va pouvoir avancer il y a un cadeau ? il y a un cadeau ? il y a un cadeau ? oui il y a un cadeau hop on ramasse le cadeau alors toi tu peux rien pouvoir faire mais toi normalement tu devrais être capable de buter ce truc et son copain voilà ok on avance on avance pas facile mais on avance linge merde arrête toi relève toi plutôt voilà c'est mieux il y a d'autres enfoirés là-bas voilà ah dommage le gras z ici du coup il faudrait que je vienne là il y a toujours pas la zone d'extraction c'est un truc de fou hein on a notre médic là il faut qu'il avance jusqu'au découpeur là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la porte juste pour voir ce qu'il y a ok une petite saloperie il y a rien d'autre on referme ça nous intéresse pas le cadeau oui le cadeau le cadeau c'est le bleu qui ira le chercher quand il aura des points on se calme chobiti on se calme alors déjà les stacks comme ça ensuite un petit bandage pour finir ok on est bien maintenant en bas il faut qu'on élimine cet enfoiré on doit pouvoir passer dans son dos même ici ça suffit en vrai voilà vengeance de chobiti qui se rate mes cadeaux mes cadeaux vas-y va chercher ça ici on va se mettre là on devrait pouvoir l'allumer ah mais non mais sérieusement quoi il faut bien croire qu'il est assez plat mais il y a des limites alors il nous reste qui on va pas trop avancer on va prendre toi tu vas sauter par dessus les flammes tu vas venir te poser là même là qu'est-ce qu'on voit pas grand chose ramasse le cadeau accroupi défense ensuite hibou médic si tu te mets là tu peux tirer à travers tu peux tirer à travers toi tu vois tu n'as pas besoin d'avancer reste ici on va mettre ta minou devant juste derrière même peut-être il peut plus il peut sauter là du coup il peut sauter accroupi défense toi tu fais rien toi tu es en défense ok très bien qui nous reste ici c'est plutôt bon et là on a toi il te reste 17 points donc tu vas pouvoir vérifier qu'il n'y a rien d'autre on est d'accord allez tu vas aller avancer prendre le cadeau parce que je sens que chobiti elle est en pls et toi le soldier là on est d'accord que du coup il n'y a rien donc s'il y a des trucs qui viennent ce sera par là donc on défend je pense qu'on approche de la fin de la mission enfin de cette première phase en tout cas et au final je voulais essayer éventuellement de fouiller mais pas trop mais on a vraiment looté tout ce qu'il y avait à looter quoi alors si c'est pas là ça veut dire que c'est dans la salle des oeufs là là c'est la merde c'est carrément la merde si c'est ça alors on a pas vu d'aliens bouger s'il y a un petit merde qui est apparu là on va y être fait vite fait hop alors ça nous met du radio active pool c'est toujours chiant mais on peut passer quand même ici il n'y a rien même pas du loot et ici on dirait ah on dirait qu'on voit la zone là ça y est enfin oui on voit la zone derrière une porte verrouillée ok très bien donc ça veut dire que là on va t'envoyer toi voir ce qu'il y a à priori rien d'intéressant même pas de loot donc le cadeau il va falloir faire demi tour avec tout le monde il est passé il va falloir qu'on passe tous dans le truc pourri là quoi c'est abusé c'est abusé la le mort l'ennemi mort mal conçu quoi alors on va envoyer lui devant il peut pas passer il est coincé laisser de la place à linger il faut qu'il aille manger le caramel de mazamara manger le caramel de mazamara tombe bien si c'est la fin tu as fini de faire ton caramel beurre salé maison t'es encore en train de faire saliver chobiti là tu sais mazamara c'est mal de faire des choses pareilles on pourrait gagner un petit peu de place si je fais ça et que je touche ce truc là normalement ils devraient pouvoir passer par là les autres il y en a ils font bien de cadeaux là je pense qu'on les a tous les cadeaux on est pas trop mal en terme de munitions on est quand même pas trop mal non plus en terme de de comment ça s'appelle je devis putain ouais j'ai oublié de passer dessus quoi mais alors attendez si je peux sauter par dessus ce truc là bah non si je saute par dessus ce truc là j'arrive là de toute façon aussi c'est nul franchement c'est nul ça t'as 13 désert à faire pour le boulot ou pour pour désinviter mazamara mais tu peux pas ouvrir la porte là là cette porte là c'est un cul de sac il y a juste un ennemi derrière que j'ai refermé du coup alors qui a des cadeaux dans l'inventaire ? toi t'as un cadeau dans l'inventaire non pas ça tu le passes au bleu et tu continues ta route mais c'est pas le même bleu ah oui tiens c'est vrai je me suis gouré je devais passer au mauvais bah c'est pas grave c'est bullet elle qui le prendra toi du coup tu peux aller jusque là voilà voilà comme ça elle elle va jusqu'ici jusque là mais tu sais Shobity rien ne t'empêche de faire du cheesecake au caramel si tu veux mais il faut que je fasse les courses il faut peut-être avoir quelques ingrédients ça c'est c'est potentiellement potentiellement vrai hop on reload on avance on reload on progresse c'est vrai que la caméra embarquée quand il se déplace c'est quand même cool jlid il rejoindra plus tard et on a des unités qui ont encore plein de points bah ouais mais bon on peut rien en faire c'est pas grave on est 13 pour le nouvel an on doit tous ramener 13 trucs différents ah ouais c'est ça nous fait lent entre cuistots la vache et celui qui fait le plat il fait 13 plats différents la vache c'est c'est sportif effectivement faut que tu commences à l'avance je comprends mieux la sortie et tu peux pas mettre tout le monde ? non mais c'est pas grave je les extrais au fur et à mesure heureusement sinon ça serait abusé il y aura 13 amuse-bouche 13 entrées 13 fromages 13 desserts 13 plats 13 alcools différents ah ouais et pourquoi 13 ? parce que vous êtes 13 ? oui c'est pas thématique particulièrement quoi et donc vous êtes 13 cuistots quoi alors je le plains le pauvre qui est pas cuistot dans le temps ah t'as du fromage ça se fait oui ça se fait alors toi tu peux sauter non de toute façon on est obligé de passer par là je vais pas cramer une grenade pour péter ça c'est complètement con donc tant pis on va prendre un peu de de build up hein c'est comme ça c'est la vie j'ai chier mais bon ils sont que deux aux exébus c'est ça après on est d'accord tu peux toujours acheter hein c'est... oui mais c'est... ok toi tu peux sauter oui c'est ça c'est... la moitié euh... a aimé bien bouffer et faire de la bouffe est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent sauter là ? toi t'es à 6 ouais toi tu peux sauter donc vas-y viens hop viens là non il te restera 9 il te restera 6 ? non 6 ce sera assez ah non il faut... il va falloir que PhilMedic se pousse est-ce qu'il peut se pousser ? non ok donc de toute façon t'es coincé et toi et toi vous pouvez pas sauter donc bah vous marchez dans la bouse deux bouchers, un boulanger, deux pâtissiers, un poissonnet, un cuistot, un glacier est-ce que vous avez mis les... pardon toi tu fais les desserts t'es pas le glacier donc du coup t'es le pâtissier toi oui donc si ça colle vous avez tiré au sort entre le glacier et le pâtissier pour savoir qui ferait les desserts s'il y a 13 cheesecakes différents plus 13 glaces différentes ça pique quand même ah j'ai oublié de bouger merde faut pas que je t'oublie toi tu viennes Gilead il va falloir qu'on mette une piquouse parce que 10 stacks de poison c'est pas acceptable hop voilà la piquouse allez allez on a terminé la mission techniquement hein mais on peut continuer on a extrait 50% des personnes j'oublie pas celui qui vous en a oublié non non je l'oublie pas bah si tout le monde se tire ça tant pis pour lui j'ai envie de dire mais Gile restera derrière le glacier est un fan d'alcool du monde du coup il va ramener 13 alcool de 13 pays ah oui en plus c'est 13 alcool de 13 pays quoi c'est pas 13 sortes de bières différentes quoi c'est vraiment j'avoue c'est sympa ouais vraiment le bel effort quoi mais du coup le repas il dure 13 heures aussi l'obiti demande si du coup le repas il dure 13 heures tu vas être coincé tu peux pas sauter là t'as le bonus d'agilité donc tu pourras sauter mais que au prochain tour normalement la mission se termine pas 13 jours le repas en fait c'est un repas complet par jour 13 repas chacun allez est-ce que tu peux y arriver ? ah tu peux pas y arriver dommage parce que du coup à chaque fois qu'on a des tours qui passent on perd des points en fait donc c'est dommage j'ai perdu un tour en le faisant pas bouger c'est ma faute on va pas le laisser derrière de toute façon hop voilà fin de la première partie de la mission donc je rappelle l'objectif de cette mission c'est de s'infiltrer dans une usine ou un centre de recherche plus ou moins secret qui nous a été révélé juste pour l'occasion parce que c'est parti en couille et que les aliens ont attaqué et donc on a essayé de s'infiltrer à travers les mines on devait s'infiltrer à travers les mines complètement à l'opposé de la zone pour essayer de faire en sorte que les aliens viennent dans le coin et donc là je pense que la prochaine mission on va devoir trouver les savants qu'on va devoir se taper sur le chemin après donc j'imagine comme des pnj et la troisième mission on devra les extraire de la zone tu fais un cheesecake, un tiramisu au pêche, un bababa ah oui tu fais quand même 13 desserts différents mais du coup genre si tu fais des méga desserts il y aura 13 parts dans chaque dessert ou c'est chacun son petit dessert alors Shobity Filmedic gagne une petite médaille et Malvin également le bleu gagne une petite médaille alors on a récupéré 4 special goods sur 3 ce qui nous fermait un bonus mais on est encore loin des 5 étoiles on a quand même un score de 100, on a fait 0 si on a fait un petit peu de freehandly fire ah bah oui quand on a raté le c'est peut-être ça qui nous a fait perdre des points aussi parce que le freehandly fire fait perdre des points on a rien détruit de la compagnie mais en même temps dans les mines il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas de délais on a perdu quelques points parce qu'on a fait des reloads et on a des bonus grâce aux trucs spéciaux qu'on a sorti on a tué 125 aliens waouh la vache la violence quoi et là petit petit tir dans les fesses malheureusement sur un échec et donc du coup on est parti pour la mission suivante ah oui la vache c'est une grosse mission en général le zismethec little bit longer c'est assez rapide mais tu veux ma zamara je crois que chobiti est en train de fondre sur sa chaise là alors phase 2 les oiseaux dans la cage donc on doit atteindre les points d'extraction également ah on a d'accord 3 c'est je pensais que c'était 3 objectifs spéciaux par étage mais non visiblement c'est global au moins un scientifique doit survivre donc déjà faut qu'on les trouve et qu'après on les sauve alors maintenant vous entrez dans la partie centrale de l'usine bien bien dans les sous sols nos scanners ne peuvent pas pénétrer à cette profondeur donc on ne sait à peu près rien à propos de l'endroit à part une seule chose il y a un ascenseur de service qui amène à la surface jusqu'au point d'extraction qui est donc le phlegaton bassin où on pourra s'extraire par les airs mais avant vous devez chercher des survivants et les aider à s'enfuir si jamais il y a des survivants on sait qu'il y en a visiblement au moins un alors sous les règles de l'USCF dans ce scénario délicat vous êtes autorisé à prendre n'importe quelle personne que vous trouvez sous votre commandement direct pour la durée de l'opération juste n'oubliez pas le devoir nous demande de ne laisser personne derrière c'est beau c'est dame nette qui a gagné sa médaille je me souvenais plus dit nil ah non c'est lui qui avait tiré dans les fesses alors du coup ah oui d'accord on parle sur la radio nous sommes une unité de rescue uscf nous sommes entrés dans le complexe et on est prêt à extraire tous les survivants répondez s'il y a des survivants venez et on a prof il a la même tête un rôle de prof kelly c'est le docteur kelly oh mon dieu quel soulagement d'entendre votre voix les aliens sont venus et ils ont tué c'était un massacre hello vous pouvez m'entendre calmez vous docteur nous sommes ici on va s'occuper des aliens on a localisé votre position mais votre signal est très faible est ce que vous pouvez nous aider à vous atteindre ouais on s'est barricadé dans le labo central très bien donc il y a des gros murs pour nous protéger des radiations et la seule entrée est par le nord on a nos combinaisons d'évacuation enfin on est équipé de nos combinaisons d'évacuation mais on est bloqué là je ne sais pas combien de temps ils vont mettre encore jusqu'à nous trouver très bien on arrive ne quittez pas le labo de préférence s'il vous plaît essayez pas de vous casser récupérez tout ce que vous pouvez et soyez prêt pour l'évacuation on arrive très bien alors du coup on sort là ici c'est le labo ok très bien ils sont un peu équipés quand même un petit masque à gaz un petit flingue tout pourri et une mine ok très bien un petit flingue quelques munitions 24 balles un petit peu de soin quand même et Sony pas mal de soin et un couteau c'est pas la teuf quand même et du coup on peut les déplacer ouais mais ils peuvent pas là il y a plein de data bank mais il va falloir un hacker pour ça non lui il a 5 d'électrotechnique donc il peut peut-être le hacker il peut le hacker pour 15 vas-y vas-y il y a des coffres ici qu'est-ce qu'on a des grenades alors si on arrive avec 5 étoiles on débloque ces deux schémas de grenades je rappelle toi t'as quoi ok toi t'as c'est toi qu'il faut qu'il doit hacker t'es blindé de 2 points 50% de chance c'est échoué succès parfait par contre c'est complètement le bordel il y a des caisses partout ça sert à quoi de le hacker ? on récupère des fragments de code qui sont des trucs bonus à la fin de la mission ça nous donnera du score tout simplement mais non j'arrive pas de confondre push et pull c'est pas très grave toi de ton côté tu peux aller ramasser un cadeau et visiblement il y a une porte fermée ça nous aide pas des masses bon repli toi par là on va essayer de tailler un chemin dégager un chemin oh il y a une petite casserole ici je vais aller ici je vais tirer ça voilà on va essayer de dégager la route ou peut-être même de faire une grosse barricade plus tôt on verra l'épisode de Total War Pharaoh est sorti mais comment fait-il pour être en live et poster des vidéos en même temps ? bah écoute c'est le pouvoir de la planification tout simplement alors on va claquer un petit scan pour voir ce qui nous attend ok c'est la merde bah il vaut toujours mieux savoir ce qui nous attend mais visiblement on sait pas si c'est la même grande salle c'est possible parce qu'on est dans un dans une zone où il y a visiblement des grands espaces une zone artificielle mais si c'est la même grande salle ça va être tendu il va falloir qu'on se déploie qu'on défende deux zones différentes ok mais de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode on a déjà bien avancé on a terminé le mission on a extrait 15 cadeaux je pense même si on n'avait pas les stats parce qu'on les a pas totalement sorti si on prend notre ami le bleu là ouais 5, 10, 13 et c'est qui qu'il avait ramassé les autres un là on a peut-être pas les 15 on a peut-être tourné 14 mais après on a pas été dans la salle où il y avait les deux nids donc ça me choque pas non plus quoi est-ce que nos build-ups sont remis à 0 ? non nos build-ups sont pas remis à 0 on repart exactement dans les mêmes conditions d'extraction parfait du coup on s'arrête là merci à toutes et à tous d'avoir suivi et je pense que je continuerai en live la petite aventure USC bon appétit tout le monde bon courage du coup Mazamara pour tes desserts et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bon appétit